Allez les choses sérieuses commencent, deuxième tour des losers bracket avec le match qui va opposer Oji Sanboy à Gashuku. Donc Oji Sanboy qui est à votre droite qui va jouer Sagat et Gashuku, un gros habitué des tournois TRF relativement populaire qui a réussi à se qualifier dans le dernier carré de ce tournoi, qui va donc jouer Viper à votre gauche. A savoir qu'Oji Sanboy s'est fait sortir par Ulio en quart de finale des winner bracket qui est aussi une Viper, la meilleure Viper du Japon. Alors Viper, le fléau de Sagat, on va voir si Gashuku va pouvoir tenir la dragée haute comme l'a fait Ulio en attendant. Elle a pris deux avant-hash kick, c'est très très mal parti pour le pauvre Gashuku qui essaye de gratter au Burning Kick. Voilà Turner Knuckle qui passe, bas médium, le Burning Kick cross-up bien protégé de la part d'Oji Sanboy. La pression mise par Gashuku, le ex-Saismo qui passe dans le vent. Saismo, oui, beaucoup trop loin ce Saismo et la punition au Tiger Hoppercut. Premier round pour Oji Sanboy. Et oui, évidemment, on en discutait mais Gashuku n'a pas exactement le niveau que peut avoir un Ulio. Vous verrez quand ce sera à son tour de jouer, cette Viper est tout simplement monstrueuse. Il n'y a pas d'autre mot pour définir cette Viper. C'est Saismo dans le vent puni au Tiger, ni un petit Tiger Shot passé comme ça. Oh, Tiger Hoppercut dans le vent, Oji Sanboy, attention à ça ! Le Burning Kick cross-up qui touche, oui, son gros pied cross-up bien joué ! Le combo 5-kick, Thunder Knuckle, encore un Shoryu dans le vent et stun ! Allez, Gashuku qui a sa chance, son gros pied bas, gros point et Thunder Knuckle. Il ne reste plus qu'un tout petit grattage à faire pour Gashuku. Ça sera fait au ex-Burning Kick. Très bien joué, Gashuku qui remporte le deuxième round face à Oji Sanboy. Je vous dis, les Viper qui ont un versus 5-5 quand elles sont bien jouées face à Sagat et donc qui ont leurs armes. Mais par contre, ce SA Dash Cancel de Tiger Shot a très très bien été fait par Oji Sanboy. Là, la pressing d'Oji Sanboy. Regardez, la carotte au avant H-kick pour tenter le contre. Et le Tiger Hoppercut, l'hype punch qui empêche tout ! Et le Carat Tiger Hoppercut, perfect Oji Sanboy qui a lavé la front en deux coups. Vous avez vu le pressing qu'il a foutu dans le coin ? C'est énorme ! Pressing de fou ! Tiger Knin, l'eye kick, l'eye punch, bas l'eye kick, Tiger Shot et la carotte avant H-kick. Hop, elle s'est une carotte parce que ça donne la sensation à l'adversaire qu'il peut contrer. Mais si on estime avec son temps de réaction, en fait, le temps qu'il réagisse à l'avant H-kick. Sagat a déjà récupéré, envoie un Tiger Hoppercut Assassin. Oji Sanboy qui est donc qualifié pour le troisième tour des Losers Braquettes. On va avoir le droit donc à ce deuxième match du deuxième tour des Losers Braquettes. Qui va donc opposer Nuki. Nuki qui s'est fait sortir, lui aussi, par Mago. Qui va donc être opposé à TKD, exactement. Le deuxième meilleur fouerté du Japon. Très très populaire aussi TKD. Nuki face à TKD, ça risque aussi d'être du très gros match. Il va y avoir du lourd. On va voir comment Nuki va gérer un TKD qui est particulièrement en forme. Même s'il a eu la malchance de tomber sur Oumeara au premier tour. Et pour le moment, Nuki qui arrête bien son adversaire. Le crossbody dans le vent, son gros pied balayette. Le guacamole dans le vent aussi. Là pour le moment, Nuki maîtrise totalement le versus. Ah, il a voulu le choper, ça passe pas. C'est la Koukiak qui touche. Le gros pied dans le vent. Puni par une petite tortilla. Allez, fouerté à la relevé. Tortilla une deuxième fois. Refouerté à la relevé. Il va compter quoi ? Il a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Le ex-backrun. Et la tortilla qui est passée dans le vent. La glissade qui touche. Allez, fouerté qui a malheureusement moins d'énergie que Nuki pour le moment. Là, c'est le ving, le met le 3. Ouf, il a fait backdash. Encore heureux, mais il prend quand même une tortilla. Il va se faire gratter. Malheureusement, Nuki au crossbody. Et oui, à cette saving level 3 qui est passée. Nuki a juste eu le temps de faire un dash arrière pour ne pas tomber au sol et perdre directement. Mais ça a fait quand même énormément de dégâts sur Chunling. Allez, quelques petits airshops guacamole pour charger la barre de super. On cherche toujours à tromper son adversaire avec des mouvements un peu bizarres. Les TKD qui se fait choper. Cet enchaînement de balaït, décalage shop. Le crossbody qui touche. Attention, bien joué le dash arrière qui se prévient du Spinning Bird. Très bel enchaînement de TKD. Seed combo et la shop qui passe par-dessus le Kikoken. Attention à Nuki qui se fait dominer. Ce coup-ci, le X-Spinning Bird punit bien l'attaque à la relevée de TKD. Le tortilla qui passe encore une nouvelle fois. Attention à la relevée. C'était un fake jump bien déchoppé de la part de Nuki. Malheureusement, Nuki ne voit pas ce qu'il peut faire. Encore un tortilla. Et KO ! TKD qui bat Nuki. Incroyable ce Fuerte. Tout simplement magnifique. Et TKD qui se qualifie donc pour le troisième tour des Losers Braquettes. en battant quand même Nuki. Extraordinaire. TKD. Les Fuerte et les Vipers sont vraiment vraiment en force en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada